Dans une interview avec Alix Grousset, Enjoy Phoenix a levé le voile sur la concurrence qu'elle a pu vivre sur YouTube. Elle a notamment expliqué que cela a été difficile pour elle d'être comparée à l'ENA situation et aux influenceuses de la nouvelle vague. Pas facile d'être YouTubeuse Et encore moins d'être l'une des premières YouTubeuses beauté en France. Et ça, Enjoy Phoenix en a fait l'expérience. Marie Lopez avait à peine 16 ans lorsqu'elle a débarqué sur la plateforme. Des rêves plein la tête ? Pas forcément. En tout cas, l'adolescente avait envie de se démarquer, et peut-être même de trouver de nouvelles formes d'amitié. C'est ce que la jeune femme de 28 ans explique auprès d'Alix Grousset, dans l'émission Le Clique d'Alix. En près de 12 ans sur YouTube, Enjoy Phoenix a vécu les beaux jours de la plateforme, comme les moins bons. Elle a connu la gloire, la folie des voyages de presse, des cadeaux des marques, les dédicaces, les émissions télévisées. Mais Marie Lopez a également connu les polémiques, les scandales et les déceptions. Il aura fallu du temps à la chérie d'Anne-Ri Pieffard pour réussir à devenir celle qu'elle est aujourd'hui. Au prix de sacrifices et des illusions, Enjoy Phoenix est désormais une presque trentenaire heureuse, amoureuse et en accord avec elle-même. Et si elle est toujours à la première place de YouTube, elle souffre également d'une vive concurrence avec les autres influenceuses. En compétition malgré elle comment tu vis toute cette arrivée de nouvelles vagues, que ce soit l'ENA, Situation, NDRL, Maya, Maya Dorab, NDRL, Marine, Marine et Elbar. Comment tu vis, quand on te compare à elle ? Lui a demandé Alix Grousset. Je crois que je l'aurais mieux vécu si on ne me l'avait pas mis dans la gueule. C'est très difficile, parce que moi j'ai toujours accepté le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme. Parce que c'est sympa comme contenu à regarder, quand des gens bousculent ce que tu fais c'est chouette parce que ça te challenge. Des fois, je trouvais ça un peu ennuyant parce que tu ne comprends pas, tu te dis c'est qui elle ? Comment ça se fait qu'elle fasse autant de vues ? A expliqué la propriétaire d'une somptueuse maison à Bruxelles. Au lieu de se morfondre, elle explique qu'elle a toujours eu l'envie de faire mieux, grâce aux autres. Jusqu'à ce qu'on vienne me le mettre dans la gueule, qu'on vienne me dire dans les commentaires t'es tellement asbine maintenant, regarde telle ou telle youtubeuse franchement. Je l'ai eu avec l'ENA, avec Marine. On me comparait toujours avec des filles plus jeunes que moi qui étaient la nouvelle vague d'influenceuses. Et c'est difficile, parce que c'est les gens qui créent la compétition à ta place, a déclaré Enjoy Phoenix. Une situation compliquée, qu'elle espère ne plus jamais revivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada